Le jour de leur mariage, Kelly et Jason Cochrane ont échangé des vœux très inhabituels. Ils ont fait un pacte. En cas d'infidélité de l'un des deux, l'autre tuerait l'amant ou la maîtresse. Ça valait aussi bien pour elle que pour lui. Kelly a peut-être oublié cet accord quand elle a entamé une liaison avec Chris Reagan, un collègue de travail. Ou bien c'était calculé ? Je me suis demandé si Kelly n'avait pas pris un amant uniquement pour pouvoir céder à ses pulsions meurtrières. Cette femme a une personnalité dérangeante et bientôt c'est son mari qui se retrouve sur la liste noire. Il était évident qu'il avait parfois des pensées suicidaires et qu'il était en train de sombrer. Elle s'en est rendue compte. Elle a peut-être eu peur qu'il parle trop et qu'il finisse par lui attirer des ennuis. Comment Kelly Cochrane est-elle devenue une meurtrière ? Nous allons tenter d'appréhender le contexte du crime et les comportements suspects qui auraient pu alerter son entourage. Des spécialistes vont nous aider à retracer la chronologie du crime et à réaliser l'autopsie d'un meurtre. Parfois, on rencontre des gens dont on se dit qu'ils ont le mal en eux. Ça représente une tranche très minoritaire de la population, mais ça existe. Et je pense que Kelly Cochrane fait partie de cette catégorie. Kelly Marie Gaboian est l'aînée de trois enfants. Elle grandit dans la petite bourgade de Merylville, dans l'Indiana. C'est une adolescente rebelle qui fugue régulièrement et a des altercations fréquentes avec la police. Kelly s'attirait souvent des problèmes quand elle était plus jeune. Sa mère nous a raconté qu'elle était tombée dans la petite délinquance et qu'elle n'arrivait pas à la remettre dans le droit chemin. Elle a fini dans une prison promenade. Quand la jeune fille commence à prendre de l'héroïne, ses parents sont anéantis. À 18 ans, ils la mettent dehors. Toujours très inquiet pour elle, ils la laissent revenir quelques mois plus tard, à condition qu'elle se soumette régulièrement à des tests de dépistage de drogue. Beaucoup d'adolescents prennent de la drogue juste pour essayer. Mais quand des parents demandent à leur enfant de faire des analyses avant de venir les voir, c'est que la situation est grave. Ils avaient certainement peur que Kelly arrive chez eux dans un état second ou totalement hystérique. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'elle s'en sorte. Ils étaient conscients que leur fille avait des problèmes et ils ont essayé de lui donner un cadre et de fixer des limites. Mais pour que ses parents prennent des mesures aussi radicales, ça montre aussi à quel point elle était devenue ingérable, même si elle était très jeune. Kelly sombre dans la drogue et sa famille semble impuissante face à son addiction. Alors que ses parents sont désespérés, la jeune fille rencontre un homme dont la présence semble l'apaiser. Il s'appelle Jason Cochran. Ils ont commencé à sortir ensemble après le lycée. Apparemment, ils habitaient dans la même rue. Kelly disait qu'ils étaient voisins. Elle l'appelait le garçon d'à côté. Les parents de Kelly reprennent espoir. Ils se sont mariés. Sa mère a raconté qu'il y a eu une belle cérémonie à l'église et qu'ils menaient une vie normale. Mais elle avait beau tenter de se persuader qu'il n'y avait rien d'inquiétant chez sa fille, elle a toujours su que quelque chose n'allait pas. Colton Cochran, le frère de Kelly, trouvait qu'ils n'allaient pas du tout ensemble. Ils étaient très différents, leur caractère était incompatible et ils n'auraient jamais dû se marier. Pour Judy Ho, psychologue et experte judiciaire, ces deux personnes avaient en commun un trait de personnalité assez déroutant et c'est ce qui les aurait attirés l'un vers l'autre. Je pense que Kelly et Jason étaient un peu narcissiques et chacun admirait probablement l'autre parce qu'ils se voyaient et se reconnaissaient en lui. Au procès, l'une des jurés s'est particulièrement intéressée à la personnalité de Kelly Cochran. Elle était difficile à vivre et avait eu pas mal de problèmes quand elle était plus jeune. Est-ce que ça a joué un rôle dans cette affaire ? Je n'en sais rien. Quelle qu'en soit la raison, la jeune femme va peu à peu tomber dans une spirale meurtrière. En 2000, tout semble aller pour le mieux pour les Cochran qui ont l'air plus heureux que jamais. Walt Tamerman va devenir un ami proche du couple. Il s'était rencontré au lycée et il formait un couple ordinaire sans aucun problème particulier. En tout cas, c'était l'apparence qu'il donnait et c'était comme ça que je les voyais. Les jeunes mariés s'installent à Hobart, dans l'Indiana. Rapidement, Kelly se montre de plus en plus autoritaire et exigeante avec Jason. Jason donnait l'impression d'être quelqu'un de discret, de réservé. Alors que Kelly a toujours été une femme avec du tempérament et assez autoritaire. Walt Tamerman a fait la connaissance de Jason sur des plateformes de jeux en ligne. C'était Kelly qui dirigeait tout dans la maison. C'était elle qui décidait de tout concernant tous les aspects de leur vie. Elle faisait la cuisine, tenait les comptes, remplissait le frigo, etc. Il n'avait pas vraiment son mot à dire. Il faisait ce qu'il pouvait pour la rendre heureuse. Kelly tenait son ménage d'une main de fer. Comme elle avait plusieurs emplois, elle subvenait aux besoins du couple. C'était elle le chef de famille. Aujourd'hui encore, savoir qui était le dominant et le dominé au sein de leur couple ne met pas tout le monde d'accord. Après avoir analysé les preuves parmi lesquelles le contenu de certains SMS qu'ils avaient échangés, j'en ai conclu que Kelly n'était pas quelqu'un d'aussi tyrannique que ça. Au fil du temps, la jeune femme est de plus en plus déçue par la vie à deux. Elle a commencé à prétendre que Jason avait changé. Elle disait, « Avant, c'était l'amour de ma vie. Il était toujours de bonne humeur et insouciant. Mais sa personnalité est devenue plus sombre. C'est comme s'il y avait une lueur diabolique dans ses yeux. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. » On a découvert que Jason avait passé des appels et envoyé des textos dans lesquels il rabaissait sa femme. En 2013, les Cochrane décident de changer radicalement de vie, ce qui surprend leur entourage. Ils quittent la région de Hobart pour déménager à 630 kilomètres de là. Ils s'installent dans la péninsule supérieure du Michigan, où ils ne connaissent personne. Kelly et Jason Cochrane n'étaient pas originaires d'Iron River. Un jour, comme ça, ils sont venus s'installer ici et ils ont fait irruption dans notre vie. Quand j'ai interrogé Kelly et Jason Cochrane, j'ai commencé par leur demander pourquoi ils avaient quitté l'Indiana pour la péninsule supérieure. Kelly m'a répondu que son mari avait des problèmes de santé et que l'usage du cannabis thérapeutique était autorisé dans l'état du Michigan. Donc ici, ils pouvaient avoir recours à ce genre de traitement. Honnêtement, j'ai trouvé cette explication très suspecte. Parce que dans l'Indiana, ils habitaient à seulement une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la péninsule inférieure du Michigan. Alors pourquoi déménager aussi loin, à 6h30 de route en voiture, s'ils voulaient juste changer d'état ? Ce n'était pas du tout logique. J'ai voulu savoir pourquoi ils avaient quitté Aubart pour aller s'installer à Caspian. Ils m'ont dit qu'ils voulaient découvrir de nouveaux horizons, que c'était une belle région. apparemment, là où ils vivaient avant dans l'Indiana, c'était loin d'être idyllique. Je pense qu'ils voulaient prendre un nouveau départ et que c'est pour ça qu'ils avaient choisi cette ville. À Caspian, le couple décide de tenter quelque chose de nouveau et d'un peu inhabituel. Un soir, j'étais allé manger au restaurant en ville avec Jason et Kelly. À un moment donné, elle lui a posé cette question bizarre. « Tu as montré notre amie à Walt ? » Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Et là, il m'a montré la photo d'une femme à moitié nue sur son portable. Kelly a ajouté « J'ai trouvé une petite copine pour Jason et moi. Je l'aime tellement. Je veux qu'il soit heureux. Franchement, je n'en reviendrai pas. » Kelly a deux curieuses façons de montrer à Jason qu'elle l'aime, notamment en organisant des parties fines avec d'autres femmes. Jason et Kelly étaient très particuliers. Ils pouvaient être méprisants, négatifs, sombres. Ils transgressaient les normes sociales. Mais au sein de leur couple, ils voulaient être aimés et estimés par leurs partenaires. Ils voulaient avoir de l'importance pour lui ou pour elle. Quand Kelly s'est rendue compte qu'elle risquait de perdre Jason, sa considération ou de le mettre en colère, elle a tout fait pour le reconquérir. Elle voulait lui montrer jusqu'où elle était prête à aller pour lui prouver son amour et son dévouement. En présentant d'autres femmes à son mari, elle a quand même poussé assez loin son sens du sacrifice. ce n'est que l'un des nombreux aspects troublants de la relation atypique entre les Cochrane. Cela montre qu'il y avait aussi des tensions au sein de leur couple et qu'il y a eu une escalade dans leur comportement. Dans une relation comme celle-ci, un peu atypique, l'un des deux peut être en manque d'affection, avoir l'impression de ne pas en recevoir et il sera prêt à tout, même à se rabaisser pour qu'on lui manifeste cet amour. En pimentant ainsi leur vie intime, Kelly croit avoir donné à Jason une preuve d'amour irréfutable. Mais voulait-elle mettre les sentiments de son mari à l'épreuve en le trompant ? Sa liaison avec un amant de passage va rapidement devenir une relation de longue durée. Son nom ? Chris Regan. Elle a rencontré Chris Regan sur son lieu de travail, une entreprise de matériel d'exploitation minière. Très vite, ils sont devenus plus que de simples collègues. Le temps est-il venu pour Kelly et Jason Cochran d'exécuter leur pacte ? Ils avaient décidé que si l'un d'eux avait une liaison, l'autre tuerait cette tierce personne. Mais ce n'est certainement pas le genre de conversation qu'un couple ordinaire est censé avoir au sujet d'un éventuel adultère et ses conséquences. Pourtant, ils ont évoqué le meurtre en disant « Si tu vois quelqu'un d'autre, je suis tellement possessif que je serais obligée de le tuer. » En 2014, peu après leur déménagement à Caspian dans le Michigan, Kelly Cochran entame une liaison avec un collègue. A l'origine, Chris Regan s'était installé dans la région pour être près de sa petite amie Terry O'Donnell, une institutrice. Il était rapidement tombé amoureux d'elle et de son cadre de vie. « C'est très beau ici. Il y a beaucoup de lacs et de rivières. Depuis qu'il était à Iron River, c'était surtout ça qui plaisait à Christopher. La nature, la forêt. La région est magnifique et les gens sont très sympathiques. Mes collègues de travail sont adorables. » Terry a eu le coup de foudre pour Chris, un vétéran de l'armée de l'air. « Quand Chris me regardait, c'est simple, ça me faisait fondre. Il avait un charisme incroyable et il vous donnait l'impression qu'il n'y avait que vous au monde. Quand il posait ses yeux sur vous, c'était comme si vous étiez seul au milieu de la pièce. Mais leur relation prend fin quand Terry apprend que son prince charmant. cache un secret inavouable. Par la suite, je me suis rendue compte que Christopher souffrait d'une addiction à la pornographie. Je l'ai découvert quand on a commencé à parler davantage du fait que, parfois, il avait besoin d'avoir un peu plus de temps pour lui. Il était accro au porno sur Internet. Je ne pouvais pas accepter ça. Et c'est pour cette raison qu'on a fini par rompre. Mais je l'aimais quand même. Du coup, on est resté en bon terme. J'étais toujours en contact avec lui. On s'appelait, on s'envoyait des textos, mais ce n'était plus possible pour nous d'être ensemble parce que ça n'aurait pas marché. Peu après s'être séparé de Terry, Chris rencontre Kelly Cochran sur son lieu de travail. Kelly prétend qu'elle forme un couple libre avec son mari. En réalité, l'infidélité de sa femme préoccupe énormément Jason. Ça le dérangeait, mais il avait trop peur de la perdre. Il a bien essayé de la laisser vivre sa vie et de ne pas s'en mêler. Mais il était clair que ça le rendait malade. Jason Cochran va mal et il a perdu tout ascendant sur sa femme. Psychologiquement, il est à bout. J'ai appris que Jason avait passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique quand ils habitaient à Caspian. Il leur avait probablement raconté que Kelly avait une liaison ou qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. Kelly était très heureuse avec Chris. Elle passait de très bons moments avec lui. Mais lui n'aimait pas le poste qu'il occupait. Il avait des problèmes de genoux et il comptait partir travailler ailleurs. Il a donc postulé pour un emploi de bureau à Hachville, en Caroline du Nord. Sa candidature a été acceptée. Il était très emballé, mais Kelly beaucoup moins. Avant de commencer ce nouveau travail, il devait passer une visite médicale. C'est le dernier jour où l'on s'est parlé, en fait. C'était le 14 octobre 2014. À environ 6 heures du matin, il m'a appelée pour me dire qu'il avait rendez-vous à Marshfield le lendemain. Du moment que la visite médicale se passait bien, il était assuré de décrocher cet emploi. qu'il devait avoir le travail. Chris Reagan compte quitter la région définitivement. Si Kelly et Jason Cochran veulent honorer le pacte qu'ils ont conclu, ils doivent faire vite. Je me suis demandé si Kelly n'avait pas pris un amant uniquement pour pouvoir céder à ses pulsions meurtrières, mais aussi pour voir si Jason tiendrait parole. C'est ce qui a dû la motiver, en plus du côté excitant de la situation pour elle. Elle pourrait trahir quelqu'un et le faire tuer tout en gardant le secret. Je pense que cette idée de meurtre lui procurerait du plaisir. Avant de déménager, Chris fait appel à son amie et ex-compagne Terry O'Donnell. On avait prévu d'aller manger au restaurant et puis je devais l'aider à faire ses valises. Et j'avais aussi accepté de garder certaines de ses affaires pendant qu'il serait en Caroline du Nord. Mais Kelly Cochran fait toujours partie de la vie de Chris Reagan. et elle a d'autres projets pour lui. Elle était impatient de commencer son nouveau travail. La veille de son départ d'Iron River pour la Caroline du Nord, Kelly l'a invité à dîner. « Allez, je t'ai préparé des lasagnes et il y a peut-être une autre surprise qui t'attend. » Quand il est arrivé, ils se sont d'abord mis à table, puis ils sont passés aux choses sérieuses. Et alors qu'ils étaient dans les bras l'un de l'autre et que leur corps était intimement mêlé, le mari de Kelly est arrivé sans faire de bruit derrière Chris. Lui, il était encore en train d'enlacer sa femme. Et son mari a appuyé sur la détente. Il a tué son rival d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Vous imaginez la scène ? Et pendant qu'elle le tenait contre elle, Kelly savait ce qui allait lui arriver. elle a vu son mari lever son fusil et le pointer sur la tête de cet homme. Il y a eu une seule détonation assourdissante et le sang et les débris de cervelle ont dû jaillir un peu partout. Y compris sur Kelly. Elle devait être couverte de sang et de morceaux de cervelle provenant d'un homme avec qui elle était en train de faire l'amour. Ils ont tué Chris et après ils ont étendu une bâche par terre et ils ont commencé à découper son corps en morceaux. Ils se sont servis d'une scie sabre électrique. Kelly a déclaré plus tard qu'elle était sortie de la pièce pour aller chercher une rallonge. Ils se sont acharnés à démembrer le cadavre à l'aide de la scie puis ils ont mis les différentes parties dans des sacs poubelles. Ensuite, ils les ont chargés dans leur pick-up. Ils ont pris l'acier électrique, la bâche et ont tout brûlé dans un incinérateur de jardin. Ils ont emballé les cendres et sont allés les jeter dans un endroit qui s'appelle Caspian Pit. C'est un plan d'eau situé au cœur de cette région minière. Et pour finir, ils se sont débarrassés des sacs poubelles contenant les morceaux de corps dans la forêt. Kelly et Jason ont honoré leurs voeux de mariage et un homme est mort. Sans nouvelles de crise pendant plusieurs jours, Terry O'Donnell est très inquiète. Je l'ai inondé de textos mais ça n'a servi à rien. D'habitude, il répondait tout de suite ou quand il était en pause s'il était au travail. Au début, je me suis dit qu'il était débordé. Il devait faire ses valises et trouver un appartement à louer en Caroline du Nord. Mais une semaine s'est écoulée sans qu'il donne signe de vie. J'ai fait la connaissance de Terry O'Donnell le 27 octobre 2014. Elle est arrivée au poste de police alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi. Elle était bouleversée, en larmes. Là, elle m'a dit qu'il avait dû se passer quelque chose de grave. Son ami avait disparu. Il ne s'était plus manifesté depuis le 14 octobre et l'un de ses collègues avait vu son véhicule garé sur une aire de covoiturage à l'est de l'Iron River. J'en ai parlé à des collègues. Je leur ai demandé conseil parce qu'il était introuvable. J'étais allée à son appartement, j'avais frappé, il n'y avait personne. Tout le monde me disait que j'étais parano et que je ne m'inquiétais pour rien. Ils étaient en contact pratiquement tous les jours. Donc, quand elle n'a pas pu le joindre, elle a trouvé sa suspecte. L'un de mes amis, qui était aussi l'un de ses collègues, m'a dit qu'il n'était pas venu travailler depuis plus d'une semaine. Là, j'étais vraiment morte d'inquiétude. Et puis, il m'a dit qu'il avait vu la voiture de Chris garée sur l'aire de covoiturage de Bates Township. Ce soir-là, je me suis rendue sur place. Effectivement, sa voiture était là. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur du véhicule. sa genouillère était dedans. Il y avait aussi des bouteilles d'eau et un bonnet en laine. Mais je n'ai pas pu l'ouvrir. Elle était fermée à clé. Et puis, j'avais peur qu'il soit dans le coffre. J'étais en panique. J'étais terrifiée. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Terry m'avait dit où travaillait Chris. Et il se trouve que je connaissais très bien la DRH de cette entreprise. Je l'ai appelée pour lui demander si elle avait les coordonnées de ses amis pour savoir qui contacter et tenter de le localiser. À ce moment-là, la directrice des ressources humaines m'a expliqué que Chris n'avait pas vraiment beaucoup d'amis. Il y avait juste seulement deux ou trois personnes qu'il voyait régulièrement. Et le bruit courait qu'il avait une liaison avec une femme mariée qui était aussi une de leurs employées. Je lui ai demandé de qui il s'agissait. Elle s'appelait Kelly Cochran. Terry est déjà au courant. Elle a le sentiment que la maîtresse de Chris sait peut-être ce qui lui est arrivé. J'ai continué à chercher Christopher. Je parcourais des kilomètres à pied dans la forêt. Je passais souvent derrière la maison des Cochran. J'essayais de trouver des indices. Quand j'ai su qu'ils avaient un gros chien, dès que j'entendais un chien aboyer, je sursautais. J'avais peur que Kelly découvre que c'était moi qui avait signalé la disparition de Christopher à la police, que c'était ma démarche qui avait déclenché une enquête et que son mari s'en prenne en moi. Une découverte capitale va bientôt incriminer Jason et Kelly Cochran dans cette mystérieuse disparition. Un post-it expliquant comment aller chez eux est retrouvé dans la berline de Chris Reagan. Mon adjointe est allée inspecter la voiture de Chris Reagan qui était garée sur l'air de covoiturage. Elle l'a ouverte et fouillée pour s'assurer qu'il n'y avait pas de corps dans le coffre ou ailleurs. C'est là qu'elle a vu un petit papier sur lequel était noté un itinéraire. Il se trouvait sur l'un des sièges avant. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait rien aux indications mais l'endroit où il a été découvert était révélateur. Et l'itinéraire qu'elle m'a décrit correspondait exactement à celui que venait de me donner le shérif adjoint pour se rendre chez Kelly Cochran. Ça m'a tout de suite alertée. L'inspectrice Laura Frizo est désormais convaincue que Chris Regan a été tué le soir où il s'est rendu chez Kelly Cochran. Mais elle va devoir le prouver. Chris Regan a disparu. Soupçonnant un acte criminel, les policiers rendent visite à Kelly et Jason Cochran. Jason Cochran leur a ouvert. il semblait agacé et leur a dit que Kelly n'était pas là. L'un des agents avait vu les rideaux bouger à l'une des fenêtres à l'étage et avait aperçu une silhouette. Donc il avait indiqué au sergent qu'il y avait quelqu'un d'autre au domicile. Pendant qu'ils étaient en train de discuter avec Jason, Kelly est arrivée. Elle est sortie pour discuter avec eux dehors. Elle a reconnu qu'elle avait une liaison avec Chris. Elle savait qu'il était censé passer une visite médicale pour son nouveau travail. Mais elle a affirmé qu'elle l'avait vu pour la dernière fois le 12 ou le 13 octobre. La police est parvenue à établir le fait qu'il y avait un lien entre les Cochran et la victime Chris Regan. Chris Regan. Le véhicule du disparu a été retrouvé sur une aire de covoiturage à proximité. À l'intérieur, il y avait un post-it jaune avec un itinéraire menant au domicile des Cochran. On a demandé à Kelly si elle ne trouvait pas ça bizarre que la voiture de Chris soit stationnée à cet endroit. Elle a fait cette réponse « C'est vrai, c'est très bizarre, surtout qu'il adorait cette voiture. » Elle s'exprimait déjà au passé. Ça a interpellé ma collègue. Il n'avait encore rien dit sur le fait qu'il ait pu être assassiné et qu'il était porté disparu. Pourtant, elle parlait de lui comme s'il n'était plus de ce monde. J'avais compris que Christopher était mort. Je savais qu'il lui était arrivé quelque chose. Une personne s'en était prise à lui. Les policiers partagent les craintes de Terry. Ils sont convaincus que Chris a été tué et tiennent les Cochrane pour responsables. Ils n'ont aucune preuve matérielle et pas de corps, mais ils ont face à eux un suspect très nerveux. Il y a quelque chose qui m'a frappée durant l'interrogatoire de M. Cochrane. Dès qu'il est entré dans la pièce, il a craqué et s'est mis à pleurer. Il s'était penché sur sa vie et sur ses problèmes de santé. Ça m'a surprise. J'ai trouvé son comportement très inhabituel. Pour moi, c'était un signe de culpabilité, de grand stress ou d'angoisse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'était pas normal. J'ai vu ça comme un signal d'alarme dont on ne pouvait pas faire abstraction. Quant à sa femme, une fois dans la salle d'interrogatoire, elle reste imperturbable. Elle était très calme, détachée, impassible. Quiconque l'aurait rencontrée pour la première fois ce jour-là, se serait dit « C'est impossible qu'elle se maîtrise aussi bien si elle a vraiment tué quelqu'un. » Son langage corporel ne laissait rien paraître. Jason, c'était tout l'inverse. Il n'arrivait pas à garder son sang-froid. Kelly a simplement déclaré l'air de rien. « Oui, je suis passée chez lui, mais il n'y avait personne. Je ne savais pas où il était. » Comme si elle n'avait rien à se reprocher. Cinq mois passent et toujours aucun signe de Chris Reagan. Convaincu qu'il a été tué, la police poursuit ses investigations. « C'était la première semaine de mars. Le sol était encore recouvert de neige. On a décidé de procéder à une perquisition au domicile des Cochrane. J'avais des raisons valables pour obtenir un mandat. » Mars 2015. La fouille du domicile des suspects ne donne rien. Où est donc le corps de Chris Reagan ? Les enquêteurs font alors appel à Michael Nigger, un ancien policier qui travaille sur des affaires de disparition et de meurtres non résolus. « Le comté d'Iron est une région très sauvage et chargée d'histoire avec de nombreux sites d'exploitation minières abandonnés. On y trouve beaucoup d'anciennes mines et des vestiges de cette industrie. Il y a aussi des endroits où le terrain s'est affaissé et d'anciens puits se sont remplis d'eau. Par conséquent, c'est une zone qui regorge d'endroits. qui sont parfaits pour dissimuler ou se débarrasser de preuves, mais aussi éventuellement pour enterrer un corps à l'abri des regards. Le lendemain de la perquisition, les Cochrane quittent le Michigan. En l'absence de cadavres et de preuves tangibles, la police ne peut pas les retenir. Kelly et Jason Cochrane sont partis tôt le matin sans se retourner. Ils n'ont pris que ce qui pouvait rentrer dans leur pick-up. ils ne comptaient pas revenir. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait un couple de tueurs au sein duquel les deux partenaires affichent un comportement asocial et d'une extrême violence. Dans ce genre de relation, chacun met l'autre au défi d'aller toujours plus loin. Ils sont toujours dans la surenchère. Ils sont plus dangereux ensemble qu'ils ne le sont séparément. Ils s'encouragent mutuellement à commettre des actes immoraux tout en se persuadant que ce n'est pas grave. Les suspects retournent dans l'Indiana, à Hobart, leur ville natale. Même à l'abri des soupçons, Jason va mal, la culpabilité le ronge. Représente-t-il un danger pour Kelly ? Doit-il se méfier de sa femme et de ses pulsions meurtrières ? Il était évident qu'il avait parfois des pensées suicidaires et qu'il était en train de sombrer. Je pense qu'elle s'en est rendue compte. Elle a peut-être eu peur qu'il parle trop et qu'il finisse par lui attirer des ennuis. Walt Hammerman, leur ami, a remarqué que la dynamique au sein du couple avait changé. Kelly est devenue encore plus intransigeante et irritable. J'avais l'impression qu'il ne voulait surtout pas que Kelly s'énerve pour quoi que ce soit. Comme si, par moments, je ne vais pas dire qu'elle lui faisait peur, mais on sentait bien qu'il n'était pas très rassuré quand elle était là. De l'autre côté, Kelly ne lui laissait plus rien passer. Elle menait vraiment Jason à la baguette. Est-ce un indice montrant qu'elle pense se débarrasser aussi de lui ? Jason Cochrane était conscient que sa femme était quelqu'un de dangereux. C'est en partie ce qui l'a attiré chez elle. Tous les deux cherchaient le grand frisson et ils l'ont trouvé chez l'autre. Il savait parfaitement qui l'avait épousé et si ce n'était pas clair dans son esprit avant qu'il tue Chris Regan, ça l'est sûrement devenu quand ils l'ont démembré. Jason n'a plus l'esprit tranquille, mais il est loin de se douter que Kelly envisage de le tuer. Selon moi, il n'aurait sûrement jamais cru que la situation allait basculer et qu'elle finirait par s'en prendre à lui. Il n'a dû écouter que son narcissisme un peu primaire et son cynisme. Il devait se dire que la colère de sa femme ne l'atteindrait pas parce qu'il était son premier grand amour. Puisqu'il était son mari, elle n'oserait jamais lui faire subir ce qu'elle pouvait infliger aux autres. Mais cet homme se trompe lourdement. En février 2016, Kelly Cochrane passe un appel paniqué au service de secours. Kelly a appelé les urgences en bégayant. Il ne respire plus, il a vomi, il transpire abondamment, je ne sais pas ce qu'il se passe. C'est peut-être une overdose. Elle avait du mal à s'exprimer. La police est arrivée. Et selon toute vraisemblance, la scène pouvait laisser penser que Jason était un consommateur d'héroïne et qu'il avait fait une overdose. Pour les secouristes, il semble que Jason, comme de nombreux héroïnomans, soit mort de façon accidentelle. Quelques heures plus tard, Kelly prévient Walt. J'ai reçu un coup de fil le 20 février. Kelly m'a appelé pour m'apprendre que Jason était mort le soir même. Tout de suite, ma femme m'a dit « C'est elle qui l'a tué ». Au début, pour moi, elle racontait n'importe quoi. Et puis, au fil du week-end, elle a réussi à me convaincre que je devais prendre contact avec les services de police de la péninsule supérieure. Il fallait que je les informe du décès de Jason. Ça s'était passé dans un autre état, mais ma femme connaissait bien le droit et elle savait qu'il fallait les mettre au courant. J'ai appelé le FBI et je leur ai dit que j'étais un proche de Jason et Kelly Cochrane. Ils m'ont appris qu'ils enquêtaient déjà sur eux dans le cadre d'une affaire de disparition. Mais ils ne m'ont pas dit ouvertement qu'ils les croyaient coupables. Et moi, je leur ai annoncé que l'un des deux était décédé le samedi. Et on était lundi. Immédiatement, mon interlocuteur m'a demandé comment Jason était mort. Je ne lui avais même pas précisé qu'il s'agissait de Jason. Il m'a répondu « Si l'un des deux est décédé, c'est forcément lui. Et on doit en savoir plus. » Deux des agents du FBI avec qui je travaillais m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient reçu une information et que quelque chose ne collait pas. Ils pensaient que Kelly était impliquée dans la mort de son mari et que cette affaire de disparition dans le Michigan était plus complexe qu'elle paraissait. Ce rebondissement relance l'enquête de Laura Frizo dans la péninsule supérieure. Un autre enquêteur, Jeremy Ogden, reprend le dossier à 7 heures de route de là, dans l'Indiana. J'ai décroché mon téléphone. C'était le FBI pour me dire qu'ils avaient reçu des informations très intéressantes. On devait se pencher de plus près sur la mort de Jason Cochrane. À ce moment-là, je n'étais même pas au courant qu'il était décédé. Ils m'ont appris que Jason et Kelly Cochrane étaient peut-être impliqués dans une affaire de disparition dans la péninsule supérieure du Michigan. et qu'ils s'étaient réfugiés à Hobart dans l'Indiana. Le vrai visage de Kelly Cochrane commence à se dessiner. Pour Walt et sa femme ainsi que pour les enquêteurs de l'Indiana et du Michigan, Jason ne peut avoir succombé à une overdose d'héroïne accidentelle. De son côté, Terry O'Donnell est convaincu que les Cochrane sont impliqués dans la mort de Chris Reagan. L'inspecteur Jeremy Ogden décide de faire monter la pression en assistant au funérail de Jason. Comment sa veuve va-t-elle réagir ? Je me tenais au fond de la pièce. Je l'ai bien observée avant de m'avancer. Elle était assise là. Elle ne disait rien. Et elle n'a même pas versé une larme. Elle est restée là en silence. On aurait presque dit qu'elle était en colère. Après m'être inclinée devant le cercueil, je suis allée la voir et je l'ai serrée contre moi. Je crois qu'elle ne s'y attendait pas. À ce moment-là, elle a fait semblant de pleurer. Elle a fait mine de se décomposer. Moi, je l'ai laissée et je suis allée me rasseoir au fond de la pièce. Un cousin de la famille était présent. Il me connaissait de l'époque où j'étais dans la police. Il m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu que j'enquêtais sur la mort du défunt. Et là, il m'a rétorqué « Je te conseille d'être bien attentif. » J'ai dit « Bien sûr. » Ogden est prié d'approfondir ses investigations. Personne n'est dupe. Tout le monde se doute que la mort de Jason n'est pas accidentelle. Mais les enquêteurs n'ont pas de preuves, uniquement des soupçons. Alors Ogden et ses collègues élaborent un plan audacieux auquel va devoir participer l'ami de Jason. Je lui ai expliqué qu'on avait besoin de son aide. Il fallait qu'il devienne notre informateur. Walt m'a regardé et ses premiers mots ont été « Est-ce que ce sera dangereux ? » Laura Frizo et Jérémy Ogden sont convaincus que pour savoir quel rôle Kelly a joué dans la mort de son mari, il faut d'abord découvrir ce qui est arrivé à Chris Regan. Pour que Kelly avoue qu'elle avait tué Jason, il fallait trouver l'endroit où l'on s'était débarrassé du corps de Chris Regan. Ça, j'en étais conscient depuis le début. Je savais qu'elle n'avouerait jamais avoir assassiné son mari tant que je ne l'aurais pas poussé à révéler ce qui était vraiment arrivé à Chris Regan. Les vastes étendues de la péninsule supérieure ont été explorées des dizaines de fois, en vain. Début 2017, Mike Nigger et son équipe font enfin une avancée. Ils utilisent l'analyse des données de géolocalisation, technique relativement nouvelle à l'époque. Elle montre que le portable de Kelly a borné sur l'air de covoiturage où se trouvait le véhicule du disparu et le disque dur de l'ordinateur des Cochrane contient des images satellites très intéressantes, celles d'un lieu connu dans la région où l'on peut facilement dissimuler un corps. On a fini par découvrir des images satellites des alentours et en zoomant dessus plusieurs fois, on a pu observer qu'il s'agissait du Caspian Pit, plus précisément d'un emplacement sur l'une de ces rives. La zone est proche du domicile des Cochrane. On a obtenu la date à laquelle ces données avaient été téléchargées sur Internet et on a pu établir que ces recherches avaient été faites avant la disparition de Chris Regan. Les enquêteurs se rendent sur place. Un scénario des événements commence alors lentement à prendre forme. Un incinérateur assez gros pour y brûler des morceaux de corps est sorti de l'eau. Sa taille et sa forme correspondent à un espace vide dans le jardin des Cochrane. Laura Frizo a fait appel à des plongeurs de la police d'État. Dans le plan d'eau, ils ont retrouvé l'incinérateur qui avait servi à faire disparaître le cadavre. et l'endroit n'était vraiment pas loin de la maison des suspects. Tout juste à quelques rues de là. Sans les arbres qui cachaient la vue, on pouvait pratiquement l'apercevoir de leur jardin. Dans l'Indiana, Jérémy Ogden convoque à nouveau Kelly Cochrane pour un interrogatoire. Elle élude les questions concernant la découverte de l'incinérateur dans le Caspian Pit. Et elle invente un prétexte pour expliquer sa présence sur l'ère de covoiturage. La prochaine étape consiste à la piéger pour obtenir les preuves qui confirmeraient qu'elle est bien une meurtrière. Une fois que son mari a ôté la vie à son amant, conformément au pacte qu'ils avaient conclu le jour de leur union, elle lui en a beaucoup voulu au final. Au fond d'elle, elle pensait peut-être qu'il l'avait privée de la seule chance qu'elle aurait dans sa vie de connaître le véritable amour. C'était une adolescente toxicomane, une épouse qui, le jour de son mariage, avait fait le serment de tuer. Kelly Cochrane est la suspecte numéro un dans deux affaires de meurtre. Pour prouver sa culpabilité, les enquêteurs d'Iand River dans le Michigan et de Hobart dans l'Indiana collaborent. Et ils sollicitent son ami Walt Hammerman pour lui tendre un piège. J'ai discuté avec Walt pendant cinq minutes et je lui ai dit « Vous êtes tout à fait le type d'homme qu'un inspecteur espère voir arriver pour l'aider dans son enquête. » Je lui ai expliqué qu'on avait besoin de son aide. Il fallait qu'il devienne notre informateur. Je devais raconter à Kelly que Jason m'avait envoyé une lettre quelques temps auparavant. Il voulait que je la garde au cas où il lui arriverait quoi que ce soit. Et il fallait que j'enregistre notre conversation téléphonique. « Tu enverras ce courrier à Laura Frizo, la chef de la police d'Iron River. N'ouvre pas la lettre se trouvant dans cette enveloppe signée « Quack Quack », le surnom de Jason. Au début, j'étais vraiment sceptique. Elle était trop intelligente. En plus, elle savait qu'on surveillait ses faits et gestes, surtout depuis que son mari était mort. C'était impossible qu'elle tombe dans le piège. Mais à ce stade, j'aurais tenté n'importe quoi. J'ai appelé Kelly. Elle était occupée, ça tombait bien, ce serait bref. J'ai su par la suite qu'elle était chez les parents de Jason. Je lui ai raconté que Jason m'avait envoyé une lettre que je devais garder précieusement. Il m'avait expliqué que s'il arrivait quelque chose à l'un des deux, je devais la faire parvenir à la police de la péninsule supérieure. Là, elle s'est mise à sangloter, à pleurer. Elle m'a supplié de ne pas le faire. Je m'en souviendrai toute ma vie. La meurtrière est sur le point de se compromettre. Il y a eu un gros blanc. Elle a pris une grande respiration. À ce moment-là, moi aussi, j'ai retenu mon souffle. Et puis, elle a fini par dire, n'envoie pas cette lettre, ne fais pas ça, déchire-la. Peu importe les mots qu'elle a utilisés. Ça voulait dire, ne te mêle pas de ça et ne me mêle pas à ça. ne me fais pas ça. Pendant 30 secondes, je me suis dit que c'était la plus belle prise de ma carrière parce qu'elle avait vraiment mordu à l'hameçon. Kelly Cochrane est convaincue de l'existence de cette lettre. Elle sait que les jeux sont faits. Alors, elle commence à parler et révèle son vrai visage. Ces criminels continueront à se taire tant que vous ne les aurez pas acculés. mais quand ils ont compris qu'ils ont perdu la partie, ils se mettent à table. Au début, ils n'ont pas envie d'en parler à qui que ce soit parce que dans leur esprit, ils sont encore en mode survie. Ils cherchent à se protéger, tout pour éviter d'aller en prison. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont fait. Mais une fois qu'ils sont démasqués, ils s'empressent de tout raconter parce qu'ils veulent que tout le monde voit qui ils sont vraiment. Jérémy m'a envoyé un mail que j'ai ouvert immédiatement. Il contenait une copie de l'enregistrement de la conversation téléphonique. J'ai pensé que ça s'était mal passé parce qu'il ne m'avait rien dit. Donc, j'étais assise à mon bureau, j'ai ouvert le fichier audio et quand je l'ai écouté, j'ai failli tomber de ma chaise. Je me suis dit c'est bon, il la tient. Elle m'a raconté que son mari et elle avaient conclu une espèce de pacte le soir de leur mariage. Elle m'a expliqué en quoi ça consistait, à savoir que l'un était censé tuer l'amant ou la maîtresse de l'autre. Alors, je lui ai rétorqué, donc ça veut dire que vous êtes responsable de la mort de Chris Reagan. Kelly avoue que Chris est mort chez eux à Caspian. Les enquêteurs la conduisent alors au Caspian Pete. En fin de compte, on s'est rendu dans la zone qu'on avait identifiée. J'étais accompagnée du maître chien et de son chien détecteur de cadavres. En moins de 10 minutes, on a découvert le crâne de Chris Reagan. Ce jour-là, elle nous avait aussi indiqué où elle avait jeté l'arme. L'équipe de plongeurs de la police d'État de Michigan l'a effectivement retrouvée. Kelly prétend que Jason l'a surprise en pleine ébat sexuelle avec Chris au sommet de l'escalier menant au sous-sol. Fou de rage, il aurait tué Chris d'une balle de fusil de chasse dans la tête. Par la suite, durant son procès, elle déclarera avoir assassiné son mari pour venger la mort de son amant. Cette partie de l'histoire du moins est peut-être vraie. Kelly était quelqu'un qui n'était pas du tout nuancé. Pour elle, c'était tout blanc ou tout noir. Il n'y avait pas d'entre-deux. Mais la vie est plus complexe que ça. Ce n'est jamais tout l'un ou tout l'autre et ça lui posait beaucoup de problèmes. À mon avis, c'est pour cette raison que Kelly a finalement décidé de se venger en s'en prenant à son mari. Il avait ôté la vie à son amant conformément au pacte qu'ils avaient conclu le jour de leur mariage. Mais finalement, elle lui en a beaucoup voulu de l'avoir fait. Au fond d'elle, elle pensait peut-être qu'il l'avait privée de la seule chance qu'elle aurait dans sa vie de connaître le véritable amour. La vérité, c'est qu'elle s'est assise sur le torse de Jason et a plaqué ses mains sur son nez et sa bouche alors qu'il essayait de régurgiter l'héroïne qu'elle lui avait fait ingérer. Elle voulait qu'il la voit et qu'il sache qu'elle lui avait fait ça. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comme toute personne normale, j'imagine. Mais Kelly Cochrane n'est pas comme tout le monde. C'est une meurtrière qui pensait que ses actes ignobles étaient justifiés. Après le meurtre de Chris Reagan, Kelly a voulu se venger de son mari. Même si elle avait sa part de responsabilité dans ce crime et qu'elle l'avait aidée à découper son amant. Il y avait même une rumeur qui disait qu'elle aurait servi les restes à des amis et des collègues pendant un barbecue. Mais plus tard, elle a fait volte-face et décidé que Jason allait payer de sa vie le fait d'avoir pris celle de son amant. Elle estimait que ce n'avait pas été son choix de faire disparaître cet homme et donc que son mari devait mourir. Le procès de Kelly Cochrane se tient en mai 2017 dans le Michigan. Elle est déclarée coupable de meurtre, de vol, de dissimulation du décès d'un individu et d'entrave à la justice concernant le décès de Chris Regan. Le verdict est unanime. Elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au cours du procès, on a entendu des témoignages sur son enfance. Il y a eu beaucoup de questions. Était-elle déjà ce genre de personne, une tueuse en puissance ? Même sa mère est venue raconter qu'elle avait eu de graves problèmes psychologiques à l'adolescence. Elle était peut-être comme ça depuis toujours. Parfois, on rencontre des gens dont on se dit qu'ils ont le mal en eux. Ça représente une tranche très minoritaire de la population, mais ça existe. Et je pense que Kelly fait partie de cette catégorie. de la population.